L'histoire d'un vent de cendres commence dix ans avant le livre et c'est un prologue qui explique ça. C'est trois jeunes en voiture, je reviens à ma Mercedes, il y a Andreas qui conduit, sa fiancée Laure, et puis l'ami inséparable qui s'appelle Octave. Il roule, il fait beau, c'est un retour de mariage, sans doute qu'ils sont un peu fatigués, on ne sait pas. Il y a une imprudence, c'est l'accident. Et dans cet accident, Laure est tuée sur le coup. Donc il va rester, ces deux amis qui deviennent inséparables à la vie et à la mort, vraiment liés par le sang de cet accident et qui vont rester indissociables. On les retrouve dix ans après. Justement, Andrea, c'était propriétaire d'un vignoble de Champagne. Donc il s'est reclus à l'étage de la maison, il s'est coupé du monde, il ne s'est pas remis de l'accident. Et c'est Octave qui fait le face-à-face entre les vendangeurs, le maître de chais, et Andreas qui surveille depuis sa fenêtre. On voit juste un rideau qui bouge, on voit juste une lumière, on sait qu'il est là, mais c'est fini pour lui. Il ne voudra pas revenir au monde, c'est Octave qui s'en charge. Et cette histoire plonge complètement au moment où on est en septembre. C'est l'époque des vendanges. Et comme chaque année, on a des gens du cru qui viennent pour ça, et puis des étudiants, toujours. Et dans ces étudiants, il y a un frère et une sœur, Malo et Camille. Et Camille est le portrait de Laure qui a été tuée dix ans avant. Et ça va d'un coup faire réémerger, réexploser toute la souffrance, tout ce qui était mal cicatrisé, y compris de jalousie et de tension entre ces deux hommes, et rebasculer à nouveau dans quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement oppressant. Un vent de cendre, le deuxième livre, en fait, j'avais commencé à l'écrire avant même que Des noeuds d'acier ne soient publiés. Parce que les délais d'édition sont extrêmement longs, en tout cas pour des auteurs débutants. Ce qui fait qu'il y a eu 15 mois entre le moment où j'ai déposé Des noeuds d'acier et le moment où il est sorti. J'avais commencé le deuxième entre-temps. Donc voilà, j'étais partie en trans complètement de savoir que j'allais être publiée. Je ne savais pas si ça marcherait, si ça ne marcherait pas. En revanche, je me suis dit je me donne toutes les chances. Vraiment, j'étais dans une dynamique d'écriture, une espèce de trans complètement. Et je me suis dit je continue. Un vent de cendre, l'idée, mais je fonctionne comme ça. L'idée est venue sur un flash, c'est-à-dire comme ça vous arriverait, comme ça arrive à plein plein de gens. Il se passe quelque chose dans la rue, dehors avec un chien, avec quelqu'un, avec une vieille dame, avec un pot de fleurs qui bascule, n'importe quoi. Et voilà, moi j'ai immédiatement une espèce de flash qui vient avec une toute petite séquence. Et à ce moment-là, je me dis ça, il faut que je le mette dans un livre. Et un vent de cendre a commencé vraiment comme ça. Avec, en vrai, une Mercedes et un toit ouvrant. Et en rentrant dans cette voiture, je me suis dit, j'ai eu une idée, j'ai eu un flash, je me suis dit ça, il faut que je commence un livre avec ça. Et c'est parti comme ça. Et après, l'idée, c'était vraiment de composer avec ce début. Et j'aurais pu écrire n'importe quoi. D'ailleurs, au départ, un vent de cendre, c'était, je voulais le faire pendant un festival de rue. Je ne dis pas que je ne le referais pas. Mais à un moment, j'ai basculé en me disant, non, au niveau de l'ambiance, ce n'est pas ça qui me va. Ça va être des vendanges. Mais je veux dire, à partir d'un tout petit rien, je suis comme un chien teigneux. Je veux construire tout le reste parce que je veux garder ce début, ce flash ou cette fin parce que la fin aussi, c'était un flash. Je sais que je veux arriver de l'un à l'autre et quoi qu'il arrive au milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.